Musique Hervé Montoyo, chef, membre des toques blanches du Roussillon et président de la branche des restaurateurs au sein de l'UMI, vous fera découvrir, au gré des saisons, les producteurs qui font la richesse de notre département. Rendez-vous sur le marché, puis chez le producteur pour enfin découvrir une pépite culinaire concoctée par Hervé. Bienvenue sur la chaîne Côté PO, 100% pays catalan, pour le premier numéro du Baroudeur des saveurs. Nous sommes sur le marché de Villelongue d'Elemont où je vais vous faire découvrir un éleveur de cochons bio, Noir Gascon, qui a son élevage sur Montferré, dans le Haut, Val-Espire, et qui fait quelques marchés sur notre beau département. Du jambonon, combien de trains chez Jeanette ? Deux, un peu de personnes. Au revoir et merci beaucoup. Et passez une bonne journée. Le fait de faire les marchés aussi, ça permet aussi de faire vivre les villages ? Exactement, des villages comme Villelongue, qui n'ont pas de bouchée ni rien, ça leur permet surtout aux personnes âgées de pouvoir avoir un lieu de rassemblement, aussi un lieu où les gens vont se rencontrer, échanger des histoires et tout, et puis surtout avoir un endroit pour pouvoir acheter des bons produits de charcuterie, on a aussi des légumes, on a du fromage, donc c'est un atout pour un village, et ça permet d'aider les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Tu l'aimes ton département, hein Thibaut ? Mon département, c'est toute ma vie, c'est un grand plaisir. Et des poités de tronche. Vous voulez le morceau ? Oui. Vous voulez le goûter ? Non, non, ça va. Vous leur faites confiance ? Oui. C'est de vos amis, alors, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, je viens à Villelongue de très loin, parce que les produits de M. Gonzales sont très bons, et ressemblent un peu à ce que l'on mangeait dans le temps. Tous les produits qu'il fait sont vraiment produits maison, sont très très bons. Les pieds panés, les pieds de cochon, le pâté de tête, la camp des paroles, enfin, j'en pense, c'est les meilleurs. Le jambon blanc est vraiment très bon. Oh, le jambon blanc, taisez-vous. T'as pris du jambon blanc ? Ah, du jambon cuit, il a dit. C'est pas du jambon blanc, c'est du jambon cuit. On dit jambon blanc, jambon cuit, jambon de Paris ? Jambon de Paris, jambon d'oche. Non, jambon d'oche. Jambon d'oche, parce que je suis d'oche, alors, jambon d'oche. Adam, vous êtes de fin gastronome. Eh oui, et c'est tout ce qu'il nous reste, mon cher ami. C'est bien, c'est l'anniversaire. Avec ça, bien n'est-ce pas. C'est aussi ça. Bonjour monsieur, pourquoi vous avez choisi de prendre les produits chez Thibault Gonzales ? Parce que c'est des produits qui sont très bons, et surtout élevés par Thibault. Et je les ai goûté une fois, et c'est vraiment très très bon. Vous avez goûté une fois, et maintenant, vous goûtez tout le temps. Tout le mercredi, je viens là. Vous n'avez pas peur du cholestérol ? Non, je n'en ai pas. Vous n'en avez pas ? Je vais en avoir maintenant. Mais c'est un cochon qui n'apporte pas de cholestérol. Vous savez pourquoi ? Il paraît, oui. C'est parce que c'est un cochon qui est élevé en plein air, il est bio, et il est riche en oméga 3. Donc vous pouvez manger la charcuterie tous les jours. Donc il faut faire la publicité pour ça. Thibault, vous ne l'avez pas dit que c'était... Non, il voulait la cacher. Il voulait la cacher. C'était un cachotier. Comme quand il était élève, c'était pareil. C'était un cachotier. Ah, vous étiez son professeur ? Oui. Il a changé ou il est toujours aussi agité qu'avant ? Ah non, il est mieux maintenant. Il est mieux. Dis-moi Thibault, j'aurais besoin d'un morceau de viande le plus tendre possible pour le cuisiner avec du bire Grand Quinquina, pour donner un petit clin d'œil aux caves-bires qui ont fêté leur 140 ans. Et j'aimerais bien faire un mariage heureux avec le bire Grand Quinquina et ta superbe viande de cochon bio. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme un morceau avec une cuisson quand même assez rapide ? Qu'est-ce qui serait bien comme pièce de viande ? Je peux te proposer un bon filet mignon. Un bon filet mignon, ça reste bien moelleux. C'est une très bonne partie, c'est la meilleure partie du cochon pour moi. Et je pense que ça peut bien aller avec un bon bire. On va essayer ça. J'ai déjà l'idée de la recette. Maintenant que tu me parles du filet mignon, ça y est. Ça bouillonne déjà. J'imagine déjà comment je vais faire ce filet mignon de porc. Allez, tu veux que je te montre ça ? Allez, vas-y. Alors, regarde. Tiens, un bon filet mignon. Donc, avec un peu de gras dessus, ce qui te gardera un peu le moelleux. Et maintenant, je te laisse, avec tes doigts en or, je te laisse préparer la recette. Je te remercie. Mais le filet mignon de porc, il y en a combien dans le cochon ? Alors, il y en a deux dans le cochon. C'est relié au jambon et c'est une partie qui est sous la côte filet. Oui, donc c'est vraiment la partie la plus noble, on va dire, entre guillemets. Mais si tout est bon dans le cochon, c'est quand même la partie qui est la plus savoureuse et la plus tendre dans le cochon. C'est le morceau que j'ai le plus cher dans mon étalage et c'est vrai que c'est la meilleure partie du cochon, quoi. Si on a des problèmes dedans... Il faut prendre le filet mignon. Exactement. Donc Thibault, on va te laisser finir le marché et puis si tu pouvais nous emmener sur ton élevage, si c'est possible. Oui, il n'y a pas de problème. Écoutez, je finis le marché d'ici une bonne heure et dès que je finis, c'est un rendez-vous sur l'élevage. Il faut espérer qu'il y ait un peu moins de vent que sur Ville Longue, mais sur Montferré, c'est à l'abri, me semble. Là-haut, là-haut, c'est calme, c'est à l'abri. On sera en plein soleil, donc on pourra bien faire une bonne visite de l'élevage et je pourrais te présenter toute ma belle famille. Elle est nombreuse, ta famille ? Oui, j'ai 200 petits. 200 petits ? D'accord. Ils sont de quelle couleur, tes petits ? Ils sont tout noirs avec leurs petites casquettes. Ah, d'accord. Alors, Thibaut, maintenant, on est sur ton élevage. Oui. Alors, où c'est qu'on est là, Thibaut ? Là, on est à Montferré, au-dessus d'Amélie-les-Bains, c'est dans le Haut-Valles-Pierre. Et voilà, donc j'élève mes cochons. Là, c'est le côté reproduction. Donc, j'ai à peu près 6 hectares où je fais juste la reproduction. Et après, j'ai un autre côté sur 20 hectares où je fais juste l'engraissement des porcs. Donc, là, voilà, on peut observer le mâle au milieu de toutes ces femelles. Et comment il s'appelle, ce mâle ? Alors, ce mâle, c'est Nestor. Nestor, voilà. Nestor, c'est le plus fort. C'est le plus fort ? Voilà. Nestor, il fait marcher le ressort. Tu as un lien quand même avec Nestor ? Une particularité ? Ah, j'ai un lien parce qu'au début que j'ai commencé mon élevage, en fait, il m'avait échappé. Et j'ai mis plus d'une semaine à le retrouver. En fait, il s'était égaré dans les fougères, là-haut. Et ça fait que j'ai dû me le porter sur les épaules, quoi. Sur une bonne centaine de mètres. Il pèse combien, Nestor ? Ben, Nestor, c'est un mâle qui fait à peu près pas loin de 200 kilos. Et il a à peu près 3 ans. Bon, alors, Thibaut, une fois que Nestor a fait son travail, comment ça se passe ? Ben, voilà. Donc, quand Nestor a fait son travail, la truie met à peu près 4 mois. Normalement, on dit 333, c'est-à-dire 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Et arrive le jour J, le jour de l'accouchement, quoi. Donc, le cochon Gascon, comparé à un cochon rose, il fait moins de portée et il fait moins de petits cochons à la naissance. C'est-à-dire qu'il fait entre 6 et 7 cochons maximum. Qu'un cochon rose traditionnel, il faut les galacher une caisse. Oh, ouf ! Donc, comparé à un cochon traditionnel, le cochon noir fait moins de petits. Un cochon traditionnel fait entre 10 et 12 petits. Celui-ci fait entre 6 et 7. Donc, il est peu rentable. D'ailleurs, c'est un cochon qui était limite en voie de disparition parce que c'était un calvaire pour les bouchers et les charcutiers parce qu'en fait, c'est un cochon qui fait à peu près 2 fois plus de gras comparé à un cochon traditionnel. C'est-à-dire qu'il est moins rentable. Je veux dire, de nos jours, le gras, ce n'est pas tout le monde qui apprécie. Mais l'avantage qu'il a, le gras de ce cochon, c'est que c'est des graisses monosaturées. C'est-à-dire qu'il a les mêmes propriétés que l'huile d'olive. Ce gras est très bon pour le corps. Alors là, on est dans un autre parc, Thibaut. C'est des cochons qui sont un peu plus jeunes. Oui, voilà. C'est des cochons qui ont 3 mois. Ceux-là, ils sont prêts à changer de parc pour aller au parc que j'en fasse, prêt pour l'engraissement. Un engraissement qui, comparé à un cochon traditionnel, un cochon blanc qui, lui, en 6 mois, a un poids à tuer. Celui-ci, il met 12 mois. Donc, il met 6 mois de plus comparé à un poids traditionnel. En fait, la différence aussi, c'est que les tiens grandissent au soleil et les autres grandissent au néon. Pas tous. Il y a quand même des élevages sur paille qui ne sont pas trop en batterie. Mais quand même, c'est vrai que, comparé aux miens, qui sont vraiment pratiquement en pleine liberté, il y a beaucoup de différences. Mais dis-moi, Thibaut, quand même, tu fais la transformation, tu fais l'élevage, tu fais les livraisons, tu fais les marchés. Ça fait beaucoup de travail. Comment tu arrives à tenir ce rythme ? Tu mériterais une médaille, Thibaut ? Non, pas une médaille, mais comme tu as vu ce matin, quand on était sur le marché, tu avais vu que, pour moi, c'est une passion que je transmis aux gens. Les gens prennent beaucoup de plaisir à goûter ma charcuterie et tout. Et moi, c'est mon plus grand plaisir, c'est de voir les gens apprécier mon travail et la qualité de ma charcuterie. C'est sûr que ta charcuterie ne peut que l'apprécier parce que moi, je la travaille avec grand plaisir, que ce soit la charcuterie ou tes morceaux de viande comme l'épaule de porc ou le filet mignon de porc qui est une partie très noble du cochon. Mais tout est bon dans le cochon et dans tes cochons, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Même les eaux, j'arrive encore, même sans trop les désosser. Ici, on appelle ça les espinades. C'est des eaux où je laisse beaucoup de viande dessus que je fais macérer dans du sel et ça sert beaucoup pour les ouillades et tout. Donc même les eaux, jusqu'à l'os, c'est vendu. Il n'y a rien qui se jette. Pour toi, le pari est réussi de s'occuper de cet élevage bio ? Le pari est réussi. C'est vrai que j'ai commencé il y a 4 ans, j'avais beaucoup de doutes et là, plus ça va et plus je prends confiance en moi et plus je m'aperçois que c'est mon avenir. Mais dis-moi, dans le département, tu es le seul ou il y a d'autres éleveurs qui font comme toi ? Il y a d'autres éleveurs qui font du port plein air mais moi, la qualité que j'ai, c'est que mes cochons sont élevés en agriculture biologique. C'est-à-dire que toutes leurs nourritures sont issues d'agriculture biologique, sans EGM ni pesticides. et puis la qualité de la viande de ce cochon qui est comparé à un cochon comme un cochon rose comme un large white qui lui ne fait pas pratiquement de gras. Celui-ci a beaucoup de gras et c'est pour ça que je lui fais des parcours assez pentus pour le faire travailler et pour que ce gras pénètre dans la viande et donne une viande assez persillée et savoureuse. Et ça évite que la viande soit trop sèche après cuisson ? Et ça évite aussi que la viande ne soit trop sèche. Et c'est surtout fait pour la charcuterie. C'est quand même beau parce que tu es éleveur bio de cochons noirs et en fait tu es un éleveur tout vert. Éleveur tout vert de cochons bio à Montferré. Voilà, exactement. De faire cet élevage en bio, est-ce que pour toi c'est une contrainte ou absolument pas ? Et c'est ta façon, c'est ta vision de l'élevage, du respect de la nature, du respect des animaux et du respect aussi du métier et des clients à qui tu proposes tes charcuteries. Pour moi, c'est le respect surtout de la bête, de l'animal quoi et le respect de l'environnement. C'est-à-dire que déjà quand j'ai une bête qui est malade, je la soigne beaucoup par homéopathie. Je n'ai aucun droit à aucun produit chimique, c'est-à-dire antibiotique, tout ça. Et puis après, tout ce qui est environnement, c'est-à-dire c'est comme tout. Ceux qui l'assimilent, c'est du bio et ceux qui ressortent par derrière, c'est du bio aussi. Il n'y a pas de secret. C'est un recyclage bio 100% ? Exactement. Ce n'est pas un élevage en Bretagne. C'est un élevage bio. Vous voyez, ces cochons Gascon, vous voyez, ils sont très calmes, très posés. On voit que l'éleveur fait bien son travail, les animaux ne sont pas stressés. Vous voyez, ils sont très agréables. Vous voyez, ils vont salir un petit peu les doigts. Voilà. On peut remarquer que les parcs sont très propres. Contrairement à l'image du cochon, que le cochon est sale, on s'aperçoit que le cochon, regardez comme ils sont. Thibaut les brossent tous les jours, c'est ça Thibaut ? Exactement. J'empoigne une fois le matin, une fois le soir et puis après brossage dedans avant le lit. Ici, j'enlève tout et je mets tout en repos pendant six mois. C'est-à-dire que je mets une parcelle où j'ai six mois les cochons, six mois une autre se repose pour pouvoir déjà drainer les sols et puis permettre surtout éviter le parasitisme et tout ça. Et là, dis-moi, dans ce parc, tu as plein d'arbres. C'est quoi ? C'est des arbres pour leur faire de l'ombre à la belle saison ou c'est des arbres justement qui vont profiter pour tes cochons ? Profiter, oui quand même parce qu'il y a des noisetiers, des châtaigniers mais après, ce n'est pas ça qui va les nourrir pour l'année. C'est-à-dire, c'est un complément. Ils ont un petit parfum de châtaignes et de noisettes à la bonne saison. Voilà, le gras a un goût de noisettes et la viande d'un goût de châtaignes. Donc ça fait, on évite de mettre la garniture alors. Voilà, exactement. Je mets entre 10, 12 aux cochons par cabane, des cabanes qui font à peu près 15 mètres carrés, 15, 18 mètres carrés et ils vont passer six mois de leur vie là-dedans et après, je les permute sur un autre parc où ils repasseront six mois de leur vie. Voilà, donc ça fait qu'ils vont profiter un peu des jeunes pousses qui sont sur le terrain et des petits bourgeons quand c'est le printemps, surtout quand c'est le printemps que les noisettes poussent et tout, ils se régalent de manger leurs feuilles et tout ça. Leur spécialité, en fait, c'est de déraciner les arbres, les faire tomber et manger toutes les feuilles. Voilà, c'est le problème. En fait, tu as une formation de boucher charcutier, d'éleveur et puis, comme tu m'as dit qu'il y avait des naissances, tu as aussi une formation de gynécologue. Voilà, exactement. Je suis limite une sage-femme. D'accord. J'utilise des huiles essentielles. J'ai été beaucoup conseillé par un vétérinaire homéopathe du côté de Narbonne qui m'a conseillé de soigner mes bêtes comme ça. Sinon, après, quand vraiment, j'ai des cas très très exceptionnels, je fais appel à un vétérinaire qui lui fait son travail et à ce moment-là, je dois remettre ma bête en conversion, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en bio et je ne peux plus la vendre sur mon marché en bio. Voilà. En fait, quand tu utilises les huiles essentielles, tu mets de l'huile essentielle sur la peau de l'animal et tu le masses. Exactement. Ou sinon, là, mettons, j'avais un cochon qui tousse un peu, je lui ai mis quelques gouttes d'huile essentielle entre les deux omoplates et tout simplement, ça s'infiltre dans son corps et puis ça agit. c'est sûr que ça ne va pas agir de suite, ce n'est pas un antibiotique qui va agir en une semaine mais il faudra peut-être une semaine de plus mais la bête sera guérie. Thibaut, mesdames, masse aux huiles essentielles, voilà, donc si vous avez besoin d'un petit massage bio, naturel, délicat, appelez Thibaut Gonzales. Alors Thibaut, tout à l'heure, je t'ai pris un filet mignon de porc mais là, quand je vois le cochon, tu peux nous montrer où se trouve le filet mignon à peu près ? Oui, le filet mignon, il se base à peu près ici, tu vois, là, tu as les côtes échines, là, tu as les côtes échines, là, tu as le filet de porc et sous le filet de porc, tu as le filet mignon qui est relié au jambon. Le filet mignon est relié au jambon et vient dégressif sous le filet de porc. C'est la partie la plus tendue du cochon, c'est, comment dire, c'est le caviar, c'est le caviar du cochon. Le filet mignon, il y en a combien par cochon ? Alors, du filet mignon, il y a deux filet mignon par cochon. Je ne force pas trop sur la reproduction, c'est-à-dire que je préfère leur faire deux portées par an que leur faire trois portées et puis voir mes bêtes souffrir, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère mettre moins de temps et être plus tranquille et avoir des bêtes plus en forme. Donc tu laisses reposer ces dames ? Je laisse reposer ces dames, voilà. Là, tu peux nous rappeler ces cochons-là, ils seront, tu pourras pouvoir les transformer dans combien de temps ? Là, je pourrais les transformer dans neuf mois. Neuf mois ? Ouais. Donc c'est vraiment quand même, c'est un investissement qui est lourd, il faut vraiment aimer, tu aimes ce que tu fais de toute façon. Mon travail, c'est ma passion, c'est toute ma vie. Mais ça ne t'est pas venu tout seul ? Il me semble que tes parents sont aussi dans le métier. J'ai beaucoup de chance que mes parents soient dans le métier, mon père m'a beaucoup enseigné le métier et le savoir-faire dans la charcuterie et grâce à lui, je pense, grâce à lui et grâce à eux, je peux être là aujourd'hui. Il s'appelle comment papa ? Papa, il s'appelle Bernard. Et maman ? Olga. Olga et Bernard, vous êtes bien occupé de Thibaut. Alors Thibaut, ceux-là, comment tu les as appelés ? Ils ont l'air bien alignés, ça doit être les Daltonnes, non ? Exactement, c'est les Daltonnes, comme tu as deviné. C'est les seuls qui arrivent à s'évader de leur cabane. D'accord. Voilà. Quand on regarde en haut, on voit que la forêt quand même, elle est bien fournie et puis quand on voit tes cochons au milieu du parc, la forêt, elle a un peu disparu. Il ne reste plus que quelques arbres et puis après, tout le sous-bois est propre. C'est aussi un atout pour nos montagnes catalanes. C'est un atout parce que ça permet aussi, quand des fois, il y a des feux de forêt, ça permet de faire des barrages pour les incendies. Et je vois comme là, j'ai le maire de Tria qui m'a contacté pour que je puisse mettre des cochons sur sa commune. Donc il m'a laissé à peu près 25 hectares et qui sont vraiment, vraiment boisés. Et sur Tria, comme ils sont dans une zone rouge, ça lui permet de lui faire une protection. Donc je serai aux alentours du village dans ce qu'il pourrait faire comme une petite barrière, comme un pare-feu. C'est une très bonne initiative. Exactement. Et en plus, je veux dire, c'est naturel. Merci Thibaut de nous avoir fait visiter ton élevage, je vais dire, 4 étoiles luxe pour ces petits cochons. Donc maintenant, il est temps de venir dans mes cuisines où on va cuisiner ton filet mignon de porc. Donc je pense que tu vas descendre avec nous peut-être après ou tu viendras déguster... Tu as un bon coup de fourchette, Thibaut ? Ah oui, avec plaisir. J'ai un bon coup de fourchette et j'apprécie beaucoup la cuisine que tu fais. On est redescendu de l'élevage de Thibaut Gonzales à Montferré, ce producteur passionné et passionnant que je vous ai fait découvrir. Donc maintenant, on va cuisiner son filet mignon de porc. Le filet mignon de porc est la partie, on va dire, la plus noble du cochon, même si on dit que tout est bon dans le cochon, le filet mignon est la partie la plus goûteuse et la plus savoureuse. Donc je vous propose ce filet mignon de porc bio, Gascog, avec des carottes anciennes, donc carottes blanches, carottes pourpres et carottes jaunes. Donc on va le cuisiner avec une sauce, on va faire une sauce au birre grand quinquina. Donc c'est un vieux birre que les caves birres ont remis un petit peu au goût du jour, ont retravaillé la recette et c'est vraiment un birre très 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 bon. Bien sûr, à consommer avec modération et donc pour faire cuire notre filet mignon de porc, on va aussi utiliser une huile d'olive de mias, un fruité noir qui va justement faire ressortir davantage les saveurs de cette excellente viande de porc. Donc maintenant, nous allons parer le filet mignon de porc. On enlève un petit peu. On dégraisse légèrement. Si vous avez des difficultés pour parer votre filet mignon de porc, n'hésitez pas à demander à Thibaut, il vous le fera avec grand plaisir. On ne va pas trop le dégraisser quand même parce que c'est la différence avec d'autres façons d'élever. Par exemple, le gras est de moins bonne qualité mais là, vous avez un gras qui est quand même très très bon puisqu'il a du goût. Vous voyez, ce gras est blanc. Donc il est aussi bon pour la santé. Voilà, c'est un porc qui est riche en oméga 3. Pourquoi riche en oméga 3 ? C'est parce que justement, il est élevé en plein air. C'est un petit peu le cochon lunette de soleil. Voilà, il a besoin de se protéger. Donc, les oméga 3 sont très bons pour la santé. Voilà, là, vous avez votre filet mignon. voilà, vous l'allongez bien comme il faut. Ensuite, vous allez tailler des médaillons. Donc, avant de tailler les médaillons, on va utiliser le bir grand quinquina. Donc, vous allez en mettre au fond d'une assiette creuse. un léger fond. Voilà. Vous allez ensuite tailler vos médaillons. Pour deux personnes, il faut compter un filet mignon à peu près de 500 à 600 grammes environ. Voilà, vous avez vos médaillons de filet mignon de porc. Donc, vous allez les assaisonner. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On peut assaisonner puisqu'on va mettre en cuisson de suite. Si vous ne devez pas le cuire de suite, évitez de mettre le sel au départ. Ça va vous faire ressortir un petit peu le sang de la viande et votre viande va être plus sèche. Donc, le sel, on évite de le mettre quand on ne doit pas cuire au début. Voilà. On va rajouter un petit peu de thym. Comme je suis baroudeur, ce thym, c'est un thym que je vais ramasser à la belle saison fin mars, début avril et que je fais sécher par la suite. Voilà. J'aime bien ramasser mes herbes sauvages. Vous retournez vos médaillons de filet mignon de porc et ensuite, vous recommencez l'opération. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de thym. Ensuite, vous disposez vos filets mignon de porc dans votre assiette creuse avec le bire grand quinquina. vous laissez vos filets, vos mignon de porc marinés dans le bire et on va passer à la garniture. Je vais vous montrer les carottes. Vous voyez cette jolie couleur la carotte pourpre. Elle est bien orange à l'intérieur et pourpre à l'extérieur. Ce sont des variétés de carottes anciennes qui ont un goût très prononcé de carottes et un petit goût différent selon la couleur et la variété de la carotte. Ensuite, vous remettez vos carottes à place sur votre planche et ensuite, vous allez tailler vos carottes en sifflé. On appelle ça un sifflé. Vous ne les taillez pas trop épaisse. Si vous voulez garder la différence de deux couleurs au moment de dresser votre assiette, vous commencez par la cuisson des carottes jaunes et des carottes pourfrues et en dernier, vous mettrez les carottes blanches. Comme ça, elles garderont leurs couleurs et vous aurez la différence de trois couleurs sur votre assiette. Vos médaillons de filet mignon de porc ont mariné quelques minutes. Vous les retournez pour que l'autre côté soit aussi en contact avec le bière. Ce sont des petites pièces de viande dont il n'y a pas besoin de mettre à mariner toute une nuit. Une petite marinade de 30 à 45 minutes est largement suffisante. Vous allez mettre dans votre poêle un petit peu d'huile d'olive très léger. Du temps que votre huile chauffe, vous allez mettre une petite casserole. Vous faites légèrement chauffer à blanc, c'est-à-dire rien dans votre casserole. Pas trop longtemps, sinon vous allez brûler votre casserole. Vous allez verser un petit peu de bière grand quinquina. Voilà, vous voyez la quantité, c'est juste un petit peu de bière, très petite quantité. On va le faire réduire qu'il soit presque pratiquement sec au fond de la casserole et ensuite, nous rajouterons un petit peu de fond de veau pour faire cette petite sauce pour finir d'arroser vos filets mignons de porc. Tu la lèveras, celui-là. Dans votre huile est fumante, on va disposer les filets mignons de porc. Alors, vous posez délicatement dans votre poêle, ça vous évitera les brûlures. Vous risquez rien, même si la poêle est chaude. Voilà, vous disposez, on ne se brûle pas. Il reste un petit peu de bière au fond de votre plat, donc ne le jetez pas, surtout gardez-le, on s'en servira pour la suite de la recette. Il vous faut laisser cuire vos filets mignons de chaque face environ 5 bonnes minutes, surtout que ce soit saisie, parce que ça va enfermer les saveurs de la viande et ce petit goût de saisie de roussie sur votre mignon, ça va apporter un petit supplément gustatif qui n'est pas désagréable. On est à 5 minutes d'un côté, donc on va retourner. les filets mignons de porc sont bien colorés. On commence à sentir un petit peu ce parfum de bonne viande, de bon cochon gascon. Moi, je le sens, vous ne le sentez pas, mais j'espère que je vous donne envie. Donc là, les odeurs, les parfums de cette viande de très bonne qualité commencent à ressortir au moment de la cuisson et on a hâte de passer à table. On va vous laisser cuire 5 bonnes minutes encore d'un côté. Notre bire qui est en train de réduire, il en manque encore un petit peu, on va attendre, mais là, il est presque à réduction. Vous voyez, sa couleur est devenue plus ambrée, plus foncée là. Donc, on continue la réduction. Ce qui est resté de marinade dans votre assiette, vous allez la verser sur les médaillons de filet mignon de porc. On va faire un petit déglaçage. vous voyez là, votre bire, ça y est là. il y a des grosses bulles qui se forment. Donc là, il est à réduction. Il faut s'arrêter maintenant. Je vais rajouter un petit peu de fond de veau. Une grosse cuillère à soupe. On va remettre maintenant en réduction. Nous allons retirer les filets mignon de porc. N'oubliez pas que vous avez votre sauce. Vous surveillez la réduction. Donc voilà, la sauce est pratiquement prête. On va arrêter. On la reprendra tout à l'heure. Vos filets mignon de porc, vous allez, il manque un petit peu de cuisson. Donc vous allez les mettre dans votre four préchauffé à 150 degrés. Ils vont finir leur cuisson tranquillement. Ils vont rester au chaud. Donc maintenant, on va faire la garniture. Les carottes juste passées à l'huile d'olive demi-hace, un fruité noir qui va accorcer un petit peu le goût des carottes, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de thym et après, on passe à table. On met d'abord les carottes jaunes, les carottes pourpres. On va attendre pour les carottes blanches parce que la carotte jaune et la carotte pourpre risquent de déteindre un petit peu sur la carotte blanche. Donc comme on veut garder les trois couleurs, on va attendre un petit peu la mise en cuisson des carottes blanches. On va saler légèrement les carottes. Un petit coup de moulet à poivre. Ce qui est agréable dans les moulets à poivre, c'est que nous avons le grain qui est moulu au dernier moment et ça va vous apporter davantage de saveur. Dans un moulet à poivre, je vous recommande de mettre un mélange de poivre et de ne pas mettre uniquement un seul poivre. Le fait de mélanger plusieurs poivres, vous développe les saveurs. On va rajouter le petit teint que je ramasse dans la garigue. Là, vous faites revenir vos carottes. Maintenant que vous avez saisi les carottes, là, ça fait 3 minutes à peu près, vous allez mettre vos carottes blanches en cuisson. Vous pouvez, en fin de cuisson, rajouter éventuellement un petit peu d'huile d'olive. Les carottes ont été saisies à la cuisson et on voit bien cette différence de couleur. C'est agréable à l'œil et puis c'est aussi agréable au palais. Et voilà, regardez, comme on dit, les carottes sont cuites, alors on va dresser l'assiette. Vous disposez vos carottes au milieu, au centre de l'assiette. Regardez ces jolies couleurs, là, c'est très parfumé. Vous prenez, vous disposez sur votre assiette les petits médaillons. Ça sent très, très bon. C'est un très, très bon produit. Donc, vous allez napper vos médaillons. Légèrement. Un petit cordon de sauce autour. Un petit peu de jaune au bord de l'assiette. Un petit peu de rouge au bord de l'assiette. Vous allez chez votre voisin, vous prenez quelques branches d'olivier et vous mettez une petite touche de décoration. Parole de baroudeur, cuisiner local, cuisiner de saison, faites vivre votre département. Je vous souhaite un très bon appétit. Mangeons mieux, mangeons local, mangeons de saison et mangeons pays catalan. J'espère vous avoir donné envie de cuisiner ces bons produits locaux. Donc, maintenant, je vous souhaite un très bon appétit. Et n'oubliez pas, cuisinons local. Ça y est, maintenant que je l'avais. comparé à une coche traditionnelle. Donc, une petite marinade de 30 à 45 minutes est suffisante. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait de... Il est très bon. Je l'ai fait assentir. Il est très bon. On attend. Et est-ce que les excréments de cochon, ça fait venir les champignons ? Ah, ça fait venir les champignons, mais je ne vous dirai pas les coins. Moi, tu me l'as dit. Hors caméra, alors. Hors caméra, merci Thibaut. Merci. 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 Sous-titrage FR ?